Bonjour à toutes et à tous, merci d'en rejoindre pour un nouvel épisode du Club Excellence. C'est l'endroit où on rencontre de très belles personnes, des personnes avec qui on a envie d'apprendre des choses et d'échanger en 2023. Et on reçoit Hortense. Bonjour Hortense. Bonjour Thibault, merci de m'avoir invitée. Merci d'être là. On va parler de prestige, de communication, de comment on fait briller une marque. Je pense que ça, c'est une clé en 2023. C'est positif, c'est dynamique et une belle maison que tu accompagnes aujourd'hui, avec qui tu travailles aujourd'hui, 1000 garcins. Et c'est une marque de prestige. Et je pense que c'est vraiment l'occasion d'expliquer en quoi la communication, c'est si important pour une marque et pour une agence immobilière. Je reviens sur le sujet puisqu'on accompagne ceux qui nous écoutent et les agences immobilières en France sur la meilleure façon de se rendre visible, remarquable dans tous les sens du terme. Le slogan de Vitruia, c'était Be Remarkable. Et c'est vrai que je le ressens vraiment avec 1000 garcins, qui est une marque ancrée 60 ans, qui est là et qui a transformé le marché immobilier et qui va aller beaucoup plus loin. Et donc, je voulais commencer par toi, Hortense, puisque tu m'as invité sur un plateau. On avait fait une très belle interview. Dans une vie antérieure. Exactement. Et je trouve ça incroyable que tu puisses aujourd'hui travailler avec 1000 garcins. Et donc, voilà, parle-nous un petit peu de toi pour commencer. On reviendra sur 1000 garcins et puis de comment faire briller une marque dans l'immobilier aujourd'hui. Quelles sont tes petites recettes ? Voilà. Est-ce qu'on veut des tips et des conseils efficaces pour démarrer l'année ? Alors, Hortense, effectivement, moi, je t'ai connu sur les apéros. C'était incroyable. Et c'était décontracté. Ça apportait quelque chose de nouveau. Et c'est ça que tu avais réussi à faire. C'est que tu t'étais dit, il faut que je fasse quelque chose de nouveau, que je prenne des risques. C'est vrai. Et j'en ai pris. Et je pense qu'il faut toujours en prendre dans la vie. Dans le sens où, déjà, les limites qu'on a, c'est nous qui nous les fixons. Et si on ne prend pas de risques, on n'a jamais rien. Alors, des fois, ça marche. Des fois, ça ne marche pas. Mais il faut toujours rester positif et dans nos valeurs. Et c'est vrai que comme ça, moi, je pense que ça marche, en tout cas. C'était une émission qui était, c'est vrai, très ludique parce qu'en fait, elle était culturelle. On découvrait une personnalité. C'était une interview semi-directive autour d'un moment convivial qui nous a énormément manqué pendant le vrai confinement, le premier. Et il est né quand même, enfin, cette émission est née quelque part pendant le premier confinement. Et donc, on était sur des moyens, on peut dire des moyens digitaux. Et c'est vrai qu'après, on m'a dit en sortant du confinement, on m'a dit pourquoi tu ne le fais pas en vrai. Et du coup, je l'ai fait en vrai. Alors, je pense à des gens incroyables. J'ai commencé par l'immobilier, le domaine immobilier parce que c'est à la base mon premier métier. Et beaucoup d'acteurs, d'acteurs économiques dans l'immobilier m'ont suivi. Et puis après, j'ai fait des artistes. Et donc, on était dans une interview semi-directive. On découvrait quelqu'un, un parcours, un parcours de vie, un parcours intellectuel, mais sous un côté complètement ludique en prenant l'apéritif qui nous a tellement manqué. Donc ça, c'était osé. C'était vraiment... C'était osé. Surtout le nom. Parce que je l'ai déposé, le nom à l'INPI. Incroyable. C'était osé. Mais je l'ai fait. Incroyable. Combien d'interviews en tout ? J'ai dû en faire, je dirais, une cinquantaine. Incroyable. Oui, et ça a duré deux ans. C'était une belle aventure. Une belle aventure. Oui, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Et je te remercie aussi. Moi, à l'époque, parce que je n'étais pas encore celle que je suis aujourd'hui. Et tu as accepté avec toute ta gentillesse, ton humilité qui te caractérise. Et c'est comme ça qu'on s'est connus. Merci. Voilà. Merci, Rottor. Alors, la communication. C'est vrai que c'est un moyen, effectivement, de ces apéros. C'était un moyen de communiquer. Oui. C'est ton métier, la communication, depuis toujours ? D'être attachée de presse aujourd'hui, donc, et journaliste pour Émile Garcin. Oui. Ça, c'est sûr, puisque c'est extraordinaire. Oui. Raconte-nous cette rencontre. Oui. Alors, je viens quand même du monde immobilier. J'y suis restée 10 ans dans le haut de gamme quand j'étais sur Cannes, en faisant un petit clin d'œil technique. Et j'ai eu un BTS immobilier. Quelques années plus tard, j'ai travaillé dans l'assurance, où j'ai passé une licence en gestion de patrimoine, toujours pour me diversifier, mais à la fois aussi pour avoir une crédibilité. J'ai toujours repassé des diplômes. J'ai un master 2 en communication, également, et en stratégie de la marque, avec une thèse en réseaux sociaux. Et ensuite, j'ai passé un... Oui, une thèse en réseaux sociaux. Tout à fait. Donc, les apéros, finalement, il y avait vraiment un travail de fond, une analyse de fond. Incroyable. Et puis, après, bien sûr, j'ai repassé... J'étais à l'école, au Studio École de France, à Issy-les-Moulineaux, quand j'avais 41 ans. D'où le fait que je peux dire qu'en effet, je suis animatrice radio et journaliste. J'écris et aujourd'hui, je ne fais plus de radio, mais je suis devenue journaliste et attachée de presse. Je suis très fière de représenter la maison Émile Garcin, propriété. Ça fait un an qu'on vit cette belle aventure. Émile Garcin a 60 ans en 2023. C'est une marque éponyme. Monsieur Émile Garcin, qu'on a eu la tristesse de perdre en 2022, qui est parti rejoindre les étoiles en juin 2022. Eh bien, il a ouvert sa première agence en 1963. Aujourd'hui, donc... C'était où, cette première agence ? C'était à Saint-Rémy-de-Provence, dans le sud de la France. Ça fait rêver. Ça fait rêver. Ouais, c'est incroyable. C'est notre siège social, donc, à Saint-Rémy-de-Provence. Puis après, je vais faire un clin d'œil, parce qu'on a quand même un siège social aussi, on va dire, moral, qui est aussi à Paris. Parce qu'à Paris, c'est là où tout se passe, où on est dans le huitième. Et aujourd'hui, on a 25 agences, 130 collaborateurs. On est dans les belles villes de France, comme Deauville, Biarritz, Bordeaux, Saint-Jean-de-Luz. On est bien sûr à Paris, où on a quatre agences, dont Neuilly. Et on est bien sûr, comment ? Sur Saint-Rémy, Cannes, Saint-Tropez, Marseille, Aix-en-Provence, Ménerve. Dans les plus beaux endroits de France. Ça fait rêver, en fait. C'est une marque qui fait rêver, déjà, pour commencer. Et puis, j'insiste, parce qu'on est aussi à Genève et à Bruxelles. Et à Marrakech. On est bien sûr, comment ? Sur Meugev, par exemple. Si je te donne les actus, on est partenaire avec l'école de ski française. Voilà, donc on est dans ces belles villes. Voilà, donc en France, en Europe et à l'étranger. Donc, une marque qui a fait l'histoire. Oui, spécialisée sur les biens remarquables, sur le luxe. On n'est pas, tu vois, sur le côté ostentatoire du luxe. C'est quoi le positionnement ? Voilà, on est sur les biens remarquables, le charme, le caractère. Une clientèle exigeante, et donc pour qui on travaille tous les jours. Et surtout, c'est une affaire de famille, avec des valeurs, avec de la bienveillance et avec du professionnalisme. Ça, c'est important. Parce que pour rester aussi longtemps, il faut faire des choses incroyables. En tout cas, il faut accompagner ses clients dans le temps. Donc, c'est le maître mot, d'accompagner ses clients, d'être au contact, des relations de père en fils, peut-être, d'ailleurs. Tout à fait. Certainement, d'ailleurs. De père en fils. Donc, M. Émile Garcin, c'était donc le papa, le fondateur. Et aujourd'hui, c'est Emmanuel Garcin et Nathalie Garcin. Donc, Nathalie Garcin qui gère tout le côté Paris et la France et Genève, Meugev, Bruxelles et Marrakech. Et Emmanuel Garcin qui gère tout le sud de la France. C'est la dizaine d'agences qu'on a entre Saint-Tropez et Saint-Rémy. Et puis, je fais un clin d'œil aussi à Antoine Garcin qui gère la Côte d'Azur. Donc, une histoire de famille, de valeur forte. Alors, 60 ans d'histoire. Donc, tu arrives effectivement avec une ambition. C'est de parler de la marque, de communiquer autour de la marque, de faire briller une marque. Alors, comment on fait ? Parce que ça, c'est des tips. Alors, on ne va pas tout donner. Il y a des recettes de famille et des secrets, bien sûr, qu'on gardera. Mais c'est vrai que ce n'est pas commun, une attachée de presse, d'avoir cette approche journalistique, en quelque sorte, pour une agence. Même si moi, je suppose que les agences professionnelles aillent toujours plus loin, aller au-delà. Et se réinventent, en quelque sorte. Mais comment est-ce que tu peux apporter ce petit plus, ce petit côté, il y a le chic. Le chic est différenciant. Il y a une marque qui a déjà tout. Et donc, comment tu peux la renouveler, lui permettre d'aller encore plus loin ? Ça va être quoi, les actions que tu vas mener ? C'est vrai qu'on a un côté old school et on est très fiers. J'ai vu les bureaux hier, dans le huitième. J'ai trouvé incroyable, c'est une agence qui est historique. On est un groupe intégré, on n'est pas une franchise, on est un groupe intégré. Et je pense qu'en tout cas, dans le futur proche et lointain, je pense qu'en tout cas qu'on restera toujours un groupe intégré. C'est-à-dire que les agences appartiennent au siège et donc à la famille. On a un côté old school qu'on aime, un côté familial et traditionnel. Et si j'avais une phrase à retenir, entre guillemets, et je peux transmettre un secret qui n'est pas un secret. En fait, pour défendre une marque, il faut l'aimer. Voilà. C'est tout, tout est dit. Tout est dit. Donc après, c'est de rentrer complètement dans les valeurs de la marque. Alors il s'avère, je suis là depuis un an. Alors on parle des valeurs. Effectivement, on parle des valeurs. Donc c'est quoi les valeurs des 1000 garçons et comment on communique sur le marché, sur ces valeurs ? On renforce le positionnement ? On va sur quels médias ? Comment on fait ? Déjà, on est dans le charme et dans l'élégance et dans le côté finalement bien remarquable. Et donc les belles propriétés. On est forcément dans des endroits stratégiques. Forcément, bien sûr. On ne prend pas tous les biens à la vente et toutes les propriétés à la vente. Hier, j'étais avec un autre média. Et comme on le disait, on a une réflexion. En fait, déjà, il faut qu'on ait la clientèle. Nous, c'est vrai qu'on a une clientèle luxe et une clientèle qui est très exigeante. Et en fait, on a ce côté où on va être dans le côté un peu pierre, si c'est des masses, par exemple, dans le sud de la France. On va être sur des propriétés d'exception. On va devoir ressentir quelque chose et ressentir une émotion. On a un univers bien allé. On va essayer de traduire cette émotion à la fois dans le texte, dans la façon de communiquer autour du bien. Il y a toute une équipe derrière, c'est ça ? Alors, dans le texte, dans la façon aussi de le présenter. Parce que dans nos collaborateurs, forcément, il y a quand même un niveau intellectuel, un niveau aussi... Bien sûr. On a une clientèle exigeante. Bien sûr. Donc, s'adapter ou connaître les codes. Donc, voilà. Processus de sélection et formation, j'imagine aussi, pour inculquer les valeurs et puis être au niveau. Effectivement, parce qu'on parle de luxe, on parle de prestige. Oui. Donc, c'est du haut de gamme. Donc, il faut, sur l'ensemble du spectre, être à la hauteur. Oui. Oui, il faut être à la hauteur et puis il faut vivre aussi. Alors, moi, le côté journalistique, je l'avais. Le côté de l'immobilier, de luxe, j'y ai travaillé 10 ans. Donc, ce n'était pas par hasard. Après, bon, les gens ne savent pas forcément les auditeurs. Mais moi, je viens aussi d'une vieille famille. Donc, forcément, les gens ne savent pas forcément. Mais du coup, forcément, ces codes, je les avais. Donc, du côté particulièrement de ma maman. Bien sûr. Voilà, donc... Donc, ça matchait sur les valeurs. Déjà, les valeurs, effectivement, il faut être sûr que les collaborateurs matchent sur les valeurs. Le langage, le gestuel, comme dirait Emile, à qui je pense très fort, les non-dits et la gestuelle et ce qu'on comprend dans l'autre, en fait. Donc, on a besoin des clients, effectivement. Voilà, et on suit les clients, aussi de père en fils. On accompagne, finalement, plus qu'une vente sur une propriété, on accompagne sur un chemin de vie. Voilà, on fidélise et après, on a forcément, oui, des valeurs de cœur et d'âme pour les accompagner. Ça, c'est important. Donc, refaire à Ionis, c'est la com. Oui, la com, la com, la com. Moi, je le dis souvent, celui qui gagne, c'est celui qui communique le plus. J'y crois beaucoup à ça. La publicité, c'est bon et c'est bien. Il y a des belles choses à faire avec la publicité. Ce n'est pas un vilain mot. On parle de communication. Voilà, il faut se faire connaître, se faire remarquer. C'est quoi le... Comment est-ce qu'une marque se fait remarquer comme ça ? Vous avez, bien sûr, de très belles agences. Vous êtes dans les bons endroits. Bon endroit, ça, c'est important. Voilà, le spot. Voilà, d'être visible. On va sur les bons médias. Tu me parlais de BFM. Oui, j'aime beaucoup. En fait, moi, je travaille... Donc, c'est quoi ? On essaye d'être présent là où ça compte ? Oui, en fait, moi, je travaille vraiment avec tout le monde, petits ou grands médias. En tout cas, à 98%, je travaille avec tout le monde. Du moment où on s'intéresse à ce qu'on fait, qu'on est dans la bienveillance. Mais ça peut être un média qui n'est pas forcément connu, mais qui va nous solliciter ou nous exposer, en tout cas, dans la bienveillance. Ce n'est pas dans le buzz, si je peux me permettre, ce mot qui ne fait pas forcément partie de mon vocabulaire. Et du coup, voilà, on va parler, oui, de nos agences, de l'immobilier aussi de luxe, qui, moi, je le dis, qui n'en souffre pas. Aujourd'hui, on peut dire que l'immobilier haut de gamme se porte très, très bien. Oui, que les étrangers reviennent. Donc, voilà, c'est vraiment des bonnes nouvelles. Et c'est vrai que nous, on communique beaucoup sur les réseaux sociaux, particulièrement depuis que je suis là, mais communiquée avant. Quels réseaux sociaux ? C'est quoi ? Tu privilégies quel réseau social ? Alors, nous, en fait, on a déjà nos pages. Alors, nous, on fait du LinkedIn, du Facebook, d'Instagram et Twitter. OK, Twitter aussi. Oui, Twitter aussi. À Twitter, il y a le mode de référencement naturel qui est important et qui permet de remonter aussi dans Google. Donc, c'est vrai qu'avant, on communiquait, la marque communiquait. C'est vrai que moi, mes réseaux sociaux sont personnels, mais je ne les donne qu'à titre professionnel. Je ne mets jamais rien de personnel sur mes réseaux. Et voilà, après, nous, on a notre communication à nous. Il y a une page Émile Garcin que je t'encourage, mais je sais que vous me suivez déjà, à suivre sur Facebook, sur LinkedIn, sur Instagram et sur Twitter. Donc, c'est sur l'ensemble de ces réseaux sociaux. Oui, également, donc sur Émile Garcin Propriété. Après, on a une page Émile Garcin Marrakech, on a une page Émile Garcin Bruxelles et Genève. Donc, par agence et par spot, on a vraiment une page. Justement, pas par agence. C'est vraiment, on gère la communication de la marque avec Léal, qui le fait formidablement bien. Et avec, on travaille beaucoup avec, je ne sais pas si je peux le dire, des gens qu'on aime beaucoup. Bien sûr. Enfin, comme à la française. Bien sûr, bien sûr. La française qui travaille très, très bien. Bien sûr. Et si tu veux, on reste maître de notre communication. Il n'existe pas une page, je ne sais pas, Émile Garcin-Uzès, par exemple. On n'a pas parce qu'on veut gérer l'ensemble de notre communication, parce qu'en fait, on est tous ensemble. On est dans un esprit de valeur et ce n'est pas chacun dans son coin. D'accord. On est une famille. Il y a une équipe, quand même, qui est dédiée à la communication. Tout à fait. Donc, on a Léa qui a la communication, donc c'est notre communication interne. Et donc, il travaille en étroite relation avec Comme à la française, Alban, à qui je pense. Et puis, moi, je travaille forcément avec eux. Et en fait, on ne change pas nos codes. C'est juste qu'on se modernise. On a un côté qu'Émile Garcin avait à l'époque. Il était visionnaire. C'est quoi, se moderniser ? Ça serait quoi ? C'est d'être plus présent sur la communication, sur tous les médias également. C'est ton rôle. Voilà. Radio, télé, presse, web. Visible, tout le temps, partout. Oui, également. Avec les valeurs. Il y a un côté ambassadeur. Ambassadeur, c'est ton métier. C'est mon métier. Donc, je n'ai pas d'horaire. Je peux me lever à 3h du matin pour aller prendre un avion à 6h et terminer à 23h parce que j'ai un dîner presse. C'est ça. Et tu me disais que tu vas dans toutes les agences. Ce n'est pas simplement de faire la com. C'est que tu passes du temps, beaucoup de temps sur le terrain, auprès des agences. Oui, tout à fait. C'est aussi important. C'est presque la communication interne. Donc, il y a l'externe et l'interne qui est très important pour rentrer en contact avec les collaborateurs. Oui, c'est... Pour me dérelation et savoir comment communiquer, j'imagine. C'est aussi véhiculer des valeurs. Véhiculer des valeurs. Et les valeurs du siège. Et puis, c'est aussi les agences qui sont un peu plus loin, leur dire qu'on est là. Voilà. Et moi, étant donné que j'ai la casquette et parisienne et la casquette méditerranéenne, parce que tu le sais, je suis du Sud. Eh bien, forcément, il faut être partout. Il faut avoir une vie aussi qui permet de l'aide. Donc, tu n'es pas dans un bureau à Paris toute l'année. Non, tu vas dans toutes les agences. J'ai 25 bureaux. Voilà, 25 bureaux. Je suis SDF, 100 bureaux fixes. Et c'est ça, la méthode. C'est ça, la méthode. C'est au contact des collaborateurs, des agences, des lieux pour t'inspirer, pour communiquer après. De l'information, oui. Et tu communiques derrière. Voilà, c'est d'être aussi loyal, c'est-à-dire de négliger aucun bureau pour la communication. C'est-à-dire qu'on doit voir toutes les agences et pas privilégier l'un que l'autre. Après, on fait aussi en fonction de l'actualité. Parce que voilà, parfois, on va avoir un bien qu'on va avoir en exclusivité, comme je l'ai fait hier, qu'on va mettre en avant, qu'on va nous demander. Donc, des fois, il y a des agences qui peuvent être plus visibles. Mais en tout cas, dans mon cœur, il y a 25 petits cœurs. Voilà, j'ai 25 agences, je m'occupe mes bébés. C'est presque un boulot un peu multifacètes, puisque tu fais de la com, tu es presque au développement. Oui. Tu fais de la com interne. Oui, les missions sont transversales, tout à fait. C'est très éclectique. C'est, voilà, et tu as vraiment un poste important de relation. Oui, en fait, on pense que le métier est facile, mais en fait, tout le monde ne pourrait pas le faire. Non. C'est un métier à part entière, parce qu'il est très transversal. Il faut le vivre 24-24. Il faut être disponible tout le temps. Et des fois, on a très peu de temps pour réagir. Donc, il faut être toujours dans la réactivité, même en vacances. Il n'y a pas de vacances. Enfin, on a toujours une petite case allumée. Bon, après, il y a des très belles destinations. Donc, l'avantage, c'est que tu peux aller passer tes vacances à Saint-Tropez ou à Marrakech. Oui, mais en fait, dans mon métier, on n'a pas de vacances, mais on aime ça. On est dévoué. Je crois qu'on est passionné. Et comme je le redisais, quand je défends ma marque, parce que je l'aime, ma marque. Donc, la principale chose, c'est la passion. C'est du terrain. C'est d'apporter effectivement cette modernité, parce qu'on en parlait, c'est une histoire, c'est une tradition, sont des valeurs. Mais c'est aussi la volonté de transporter cette marque vers de nouvelles directions, la moderniser aussi. Il y a les réseaux sociaux, on en parle, avec beaucoup de valeurs, beaucoup d'intelligence, mais d'être présent. Voilà, il faut occuper le terrain. C'est important. Et je vois qu'il y a beaucoup de postes, il y a beaucoup, beaucoup d'informations. En effet, il y a... Parce qu'il y a la concurrence, quand même. Il y a de la concurrence. On peut le dire ou pas ? Mais il y a de la concurrence. C'est des gens qui travaillent aussi très bien. Bien sûr. Je pense qu'il y a des gens bien partout. Bien sûr. Du moment où on aime son métier, on aime sa marque. Moi, j'ai toujours... Des fois, on me dit, mais tu les connais, les concurrents ? Oui, on fait de la veille concurrentielle, parce qu'on est des gens qui se renouvelons quotidiennement. Mais en fait, je pense que quand on travaille bien et qu'on est loyal et droit et honnête, il y a de la place pour tout le monde. Donc, c'est pour ça que quand j'étais... J'avais fait une table ronde au Figaro, il y avait... Très longs médias. Ah oui, j'aime beaucoup le Figaro et leurs valeurs et propriétés de Figaro. Et c'est vrai qu'il m'avait invitée au RENT. Et il y avait le directeur de la communication d'une marque concurrent. Et on était en adéquation sur toutes les valeurs. Et on se renvoyait dans le bon sens, la balle, en disant, tu as raison, tu as raison, tu as raison. Aussi, puis ça match, le Figaro, avec Mille Garcin, il y a une histoire. Ah oui, t'as fait. Donc, dans le temps, j'imagine... Je n'osais pas citer Figaro. Mais si, on est là pour ça. Mais c'est important de parler des médias et de comment ils accompagnent les marques. C'est important, la communication, encore une fois, et la publicité au sens propre du terme. Voilà, ça, c'est vraiment une clé. Donc, faire briller une marque, on l'a vu, c'est vraiment des valeurs. C'est aussi incarner la modernité. Alors, si on parle d'une... On va revenir... Ce n'est pas Mille Garcin, c'est une agence immobilière en 2023. Oui. Plus petite. Ça serait quoi, tes conseils ? Qu'est-ce que tu leur conseillerais de faire ? Parce que tu as quand même toute cette expérience. C'est des années et des années de travail dans la communication. Tu as fait des émissions. Tu as eu la chance de tester pas mal de modèles. Et donc, tu leur dirais quoi pour les accompagner et leur donner des conseils cette année ? Voilà, où le marché bouge. Déjà, être agent immobilier, comme on le sait, c'est un métier à part entière. C'est un vrai métier. On ne s'improvise pas. On se professionnalise. Il faut aussi, comme dans nos métiers, il faut aimer les gens. Il faut être sérieux. Il faut être rigoureux. Il faut connaître les lois. Parce que le métier, il y a 20 ans, n'était pas le même qu'aujourd'hui. Il est beaucoup plus réglementé. Après, je vais dire des choses. Non, mais revenons aux basiques. Les basiques, ça marche toujours. C'est d'être professionnel. C'est d'aimer les gens. C'est d'écouter le vendeur. C'est d'être dans l'écoute de l'autre. Et c'est de conseiller le vendeur dans son intérêt et pas dans l'intérêt de l'agence. De conseiller aussi l'acquéreur et de l'accompagner. C'est plus qu'une vente. C'est plus qu'une vente. C'est un accompagnement de vie. Après, il faut communiquer sur les réseaux sociaux. Je le dis régulièrement. Sans les réseaux sociaux, je ne serai pas. Devant toi, je n'aurais pas fait la carrière. C'est important. Je n'ai que bientôt 43 ans. Mais sans les réseaux sociaux, on ne m'aurait pas remarqué. Je pense toujours à Dan Sarfati qui avait repéré alors que j'habitais à 800 km d'ici. Sans les réseaux sociaux, je ne serai pas là. Il faut juste bien l'utiliser. Bien utiliser les réseaux sociaux. Bien communiquer. Tu as fait une thèse sur le sujet quand même. Oui. Non mais c'est incroyable. Parce que j'ai passé mon master en 2021. Donc, je n'ai jamais hésité à me renouveler, à me rediplômer pour avoir... Une formation continue. Ça, c'est important. En fait, pour avoir une crédibilité. Donc, les conseils d'être présents sur les réseaux sociaux, ça, c'est clé pour toi en 2023. Bien sûr. De le faire d'une belle façon. Oui. Des contenus de qualité. Voilà. Ne pas faire de fautes. Toujours bien écrire. Oui, c'est très important. Voir une communication verbale et non-verbale et aussi orale, mais écrite, qui nous ressemble. Bien se relier. Qui est incarné. Ah oui, si c'est criblé de fautes, on ne regarde pas. Moi, j'écris des dossiers de presse aussi. J'écris des articles. Donc, voilà. Et puis, aller vers l'autre. Toujours se renouveler, mais il faut toujours être visionnaire, comme l'a été Émile Garcin. Oui. Émile Garcin a pris une attachée de presse il y a plus de 30 ans. Ah oui. Donc, ça remonte. Moi, je remplace quelqu'un qui a 30 ans de boutique. Incroyable. Donc, Émile Garcin était le premier à avoir une attachée de presse dans l'immobilier. Ça, il faut dire. Donc, il a fait un très bon travail et qui est parti à la retraite en 2022. Et j'ai eu l'honneur de la remplacer. Donc, voilà les petits conseils que je peux donner. C'est juste de travailler sérieusement, mais de prendre du plaisir. Oui. Et de travailler sérieusement sans se prendre au sérieux, en fait. Il y en a d'autres qui l'ont vu avoir. Ah, ça, c'est un bon conseil. Oui. Aimer les gens. De beaucoup travailler, mais sans se prendre au sérieux. Aimer les gens. Être droit. Après, je ne serais pas là si je ne travaillais pas. J'ai beaucoup travaillé dans ma vie. Je n'ai jamais compté sur la chance. J'ai toujours... D'ailleurs, je ne sais pas si j'ai eu de la chance. En tout cas, je l'ai potentialisé. J'ai toujours beaucoup travaillé. Mais t'es le chercher. Et il me disait, moi aussi, parfois, je me suis trompée. Mais c'est ce qui fait avancer. Et on dit toujours, celui qui ne tente rien, il n'a rien. Oui. Ça, on l'a vu. On a reparlé tout à l'heure. C'est d'avoir tenté les apéros. Et puis, cette transformation. On parle de transformation qui est un moyen aussi de se régénérer. De trouver de nouvelles choses. Effectivement, cette confiance d'Amélie Garcin sur ce projet de communication. Voilà. Attaché de presse, journaliste, des valeurs. Mais j'y suis toujours arrivée sans faire... Enfin, je pense, en tout cas, sans essayer de prendre la place de quelqu'un. Toujours en restant dans mes valeurs. Sans mentir. Sans faire du mal. J'ai toujours, je pense, été loyal. Or, je ne suis pas parfaite. C'est une clé. Il doit y avoir des gens qui ne m'aiment pas. Et accessoirement, ça ne m'empêche pas de vivre. Mais en tout cas, j'ai toujours été droite dans ce que j'ai fait. Dans ce que j'ai donné. Dans ce que j'ai reçu. Bon. Ça, je pense qu'on a plein de conseils. On a parlé de plein de choses utiles pour 2023. Encore une fois, merci. Merci Hortense d'être venue nous voir. Bravo pour ce que tu fais. C'est cette aventure avec... C'est quelqu'un de bien, c'est vrai. Merci. Merci Hortense. Merci beaucoup. Merci. Continue. Et à très bientôt. Merci Thierry. À bientôt. Bonsoir à tous. Merci. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada